TOUT DROIT ! TOUT DROIT ! Je vais TOUT DROIT ! Salut salut ! Je me disais aussi Charles que tu mélangeais les choses. Je vais bien faire un duo avec moi-même, c'est dans les choses possibles. Voilà, c'était le dernier morceau poussé par mon groupe hier sur YouTube. S'il y a des curieux il y a un autre morceau et puis on va bientôt mettre un troisième. Je vous mets comme d'hab le lien. C'est pas forcément le style de musique que vous aimez mais moi ça me plait bien. Donc voilà, c'est reparti pour une semaine de plus. J'ai essayé de gagner du temps pour laisser le temps arriver pour la deuxième partie où j'essayerai de montrer quelque chose qui devrait lui plaire. A priori je dois avoir pas mal de décalage dans l'audio. Je ne sais pas si c'est toujours le cas entre ce que vous voyez et le son. N'hésitez pas à me redire que j'essaye d'ajuster un peu en live un peu ce qu'il se passe. Si je retrouve le réglage, voilà, c'est bien. Comme ça je pourrais rajouter un petit peu de délai pour essayer de rendre ça plus... Non, ça semble synchro chez vous. Parce que je sais que des fois c'est pas le cas. Ok. Et bien en avant... Ouais, c'était bien de mettre un morceau de mon groupe mais j'ai bouffé du temps de l'émission. Je vais tout de suite vous partager le premier point. Pendant que madame mon chien vient ouvrir la porte, ça va être le bazar. Voilà. Alors s'il y a un léger décalage, a priori c'est entre l'audio et la vidéo. On rajoute quelques... Je vais rajouter quelques frames de décalage. Et puis on dirait tout à l'heure si c'est mieux. Donc sans plus attendre, je vais basculer sur, évidemment, la vue que je mélange toujours. Mais on va y arriver. Je ne peux pas faire avec... Enfin comme ça. Donc voilà, voilà, on va vous faire ça en deux temps. Donc j'ai reçu, entre autres, vous avez peut-être vu sur Twitter, ce genre de choses de chez M5Stack. Je suis vraiment de plus en plus fan. Ouais, ce n'est pas évident de filmer avec la lumière. Voilà. Voilà. Donc j'en ai rajouté trop. C'est marrant, ça c'est dans l'autre sens le delay. Je vais le recaler. Donc là, ce que vous voyez, c'est un M5Stick C+, avec ici en extension le... L'extension le HAT, qu'ils appellent le 1 off 2 HAT. Qui contient un capteur de température et un capteur de pression, ainsi qu'un capteur d'humidité. Hop, je vais vous montrer rapidement un peu tout ça, tout ce que j'ai prévu. Donc, je suis vraiment fan, moi déjà, rien que l'emballage. A partir de l'emballage, je suis content chez M5Stack. Je ne peux rien, c'est comme ça. Je suis fan. Donc, j'en ai prévu... Alors ça, c'est la boîte de celui qui est déjà en route. 3 de M-Stick C+, avec... il y en a un ici et puis deux autres là. Donc, l'idée, c'est... Donc, ça sera mon premier projet, là, j'ai déjà attaqué, de faire des... D'ailleurs, c'est autonome, si je le débranche, c'est autonome. Tac. Je ne sais pas si ça a du sens de vous le montrer comme ça. Là, ce qui tourne, c'est simplement un exemple que j'ai un tout petit peu adapté, qui est fourni. Je vais vous montrer dans le bétail, il y avait un petit... un petit truc, un petit twist dans la doc, là, que je n'avais pas pigé. Là, ça fonctionne. Et ce que j'ai rajouté par rapport à la démo, c'est le fait d'envoyer les données par MQTT. Le truc étant d'assembler les trois sticks avec les capteurs, donc au moins de température dans un premier temps, et d'avoir un relevé de température et d'humidité, en fait, dans plusieurs pièces. On mettrai une à chaque étage. La première chose que j'ai découverte au niveau du matériel, je crois que c'est con que Duneau qui en a parlé sur Twitter, c'est qu'en fait, quand il est branché comme ça, en hat, alors s'il est en hat, je ne peux pas péter la démo comme ça, on va faire ça dans ce sens, voilà. C'est un capteur qui se met directement sur les broches qui sont à l'arrière du stick, je vais vous montrer ça. Et a priori, ce qui se passe, j'adore vraiment, franchement c'est trop satisfaisant ces petits emballages. Et donc ça se branche à ce niveau-là, les broches que je vous ai montré du capteur, ils ont plusieurs comme ça, ils ont un micro, un haut-parleur, des capteurs divers et variés. Donc je vais dans un premier temps devoir comprendre ce qui s'est passé, puisque là ça m'affiche actuellement par exemple 25 degrés, je vous garantis qu'il ne fait pas 25 degrés dans la pièce où je suis. Il y a un décalage de température assez conséquent, et Kang Duneau disait que c'était dû à une perturbation, enfin, à la proximité du microcontrôleur et de la partie électrique, mais je ne comprends pas, ça n'a pas le temps de chauffer dans la mesure où c'est un hat, donc c'est bizarre. Toujours est-il que lui, en utilisant des câbles du pont, donc je ferai l'expérience, on peut décaler simplement cette partie-là, la mettre là, mettre le câble pour la décaler, qui n'ait pas d'influence en tout cas de température du microcontrôleur, puis voir où on va. Donc ça sera le premier truc, d'avoir quelque chose d'à peu près fiable en termes de température, donc il va falloir que je me trouve, je pense, un thermomètre d'intérieur un peu fiable, pour calibrer tout ça. Je vais vous montrer le petit bout de code simple que j'ai là pour l'instant. L'idée, c'était donc, ce que je l'ai déjà de fonctionnel d'ailleurs, c'est d'avoir un stick capable de faire le relevé des capteurs et de les émettre par MQTT. Donc là, pour l'instant, j'utilise le serveur MQTT chez Adafruit. A terme, là, je vais en remonter en local, c'est un truc que j'avais déjà fait. Donc ça, c'est la suite du projet, c'est de faire l'équivalent, mais avec un MQTT, un serveur MQTT en local. MQTT, pour ceux qui l'ignorent, c'est juste un protocole très léger qu'on utilise en IoT pour remplacer, par exemple, le HTTP. Et je vais donc mettre en place le serveur local, avoir les capteurs dans chacune des pièces. Ensuite, il faut que j'explore le Deep Sleep pour que la batterie, qui est une petite batterie à l'intérieur, je n'ai pas besoin de faire un relevé. Là, actuellement, pour tester, je fais un relevé toutes les 5 ou 10 secondes. Évidemment, pour rendre la température dans une pièce, ça sera relevé toutes les je ne sais pas combien de minutes. Et l'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Donc il faut que je vois comment fonctionne, ça c'est à l'étape 2, le Deep Sleep. Une fois que j'ai le Deep Sleep, je mettrai en place, je pense, mon serveur en local. Et ensuite, je souhaite faire un projet qui mêlerait un petit peu le produit qu'on utilise au boulot. On développe un outil de MDM et j'aimerais bien avoir quelque chose qui mêle un peu ma passion de l'IoT et ce que je fais au boulot. Et donc d'avoir sûrement un certain nombre de workflow dans l'application qui permettront, par exemple, tout simplement d'enregistrer, parce que je vais faire d'autres montages avec d'autres... J'inclurai sûrement du MQTT avec des microbits pour le fun et puis d'autres cartes comme l'Epico. L'idée, ça sera d'avoir une espèce de registrie de tous les capteurs. Donc d'avoir un workflow qui permet d'enregistrer les capteurs dans un référentiel. Et ensuite, d'utiliser le système de dashboarding qui est embarqué dans l'application pour avoir les dashboards qui vont avec. Et donc voilà. De mêler un peu tout ça. Donc ça, ce sera la première série de projets. Je verrai à quelle vitesse ça avance. Peu importe. Je verrai pour certains capteurs que j'ai achetés. J'ai acheté des câbles en grove aussi, parce que je trouve que c'est fun. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une série. Tac. J'en ai deux pour être exact. C'est une autre petite carte de chez M5 qui s'appelle le Atom Matrix. Donc c'est un petit ESP32 à l'intérieur aussi. Je ne sais pas si on voit là. J'ai vraiment un problème d'éclairage avec cette caméra. Elle crame tout en fait. Juste pour vous dire que c'est un ESP32 Pico à 240 MHz dedans. Et une petite matrice de LED de ce côté-là. Que je vais utiliser avec, pareil, c'est un capteur, enfin un capteur pardon, un élément qu'ils fournissent où il y a un micro et un haut-parleur que je vais raccorder avec les petits câbles grove, puisque je veux que ça soit simple avec. Et je vais me faire, dans un premier temps, un système d'intercom entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage. Voilà, pour faire un petit système d'intercom par ESP. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est... J'ai un souci ici, c'est que le système d'interphone, donc souci avec l'extérieur. Des fois, les livreurs étant des grands rapides, ils sonnent, ils partent en courant. Je n'ai pas le temps de décrocher. Donc j'aimerais bien, dans un premier temps, déporter le système de sonnerie pour l'avoir aussi, en même temps, au deuxième étage. Mais à terme, d'avoir aussi un système... Alors, je ne sais pas si j'utiliserai... Parce qu'il y a un bouton, en fait, intégré sur la surface quand on appuie. Je pourrais essayer de voir si j'arrive carrément à déporter une copie du signal audio qui va avec l'extérieur à mon deuxième étage pour avoir l'accès à l'interphone et réussir à choper les livreurs qui partent en courant. Et puis, parce qu'un bon colis n'est jamais complet sans un truc qui, a priori, ne sert à rien dans un premier temps parce que je n'ai pas de projet tout de suite, tout de suite. Je vais prendre... J'ai pris le grand frère de... Je vais aussi changer toute l'installation. Il faut vraiment que je vous montre un de ces quatre. Là, j'ai commencé à avoir une installation qui commence à être sympa. J'ai déplacé la caméra pour l'avoir au-dessus, comme d'habitude, mais avec un pied qui part au-dessus de mon bureau sans me déranger. Donc, j'avais le M5 stack, le Core Gray, qui a déjà bien vécu, il fait pas mal de projets. Et là, c'est le grand frère, c'est la suite, le Core 2, avec encore plus de puissance de calcul. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, rien de fixé. On va mettre... Histoire que la photo de famille soit à peu près complète, je vais rajouter les petites extraterrestres de la famille qui n'ont toujours pas de capacité de vol, parce que je ne me suis toujours pas penché sur la suite. Les petits drones de chez M5 stack. Donc, je commence à avoir une... On va dire une chouette famille qui vient de chez eux, et vraiment... Le Core 2... Ah bah voilà, Monsieur Kong Duino. Le Core 2, c'est vraiment... Ouais, ouais. C'est un plus-plus là, par rapport à ce que j'avais sur le... Le Core Gray, qui était déjà très satisfaisant pour plein de choses que je faisais. Les petits Atom Matrix, j'ai déjà aussi des projets... On verra, ceux-là, ils vont vraiment me servir à faire plein de petits projets, peut-être plus courts, mais... Je voulais répercuter avec un bot, un système de notifs qui m'avait retiré quand j'ai des notifs dans Slack, parce qu'on utilise ça au boulot aussi, et ça me ferait une notif visuelle un peu plus forte. Voilà. Donc, je vais rajouter ça, et puis je verrai ce que je fais avec le... Le Core 2. Voilà. Je vais éteindre... Hop. Je vais éteindre rien du tout, parce qu'il faut que je vous fasse la démo. Je suis bête. Je vais vous montrer, on va passer à la partie du petit projet que j'ai fait ce week-end. Donc, je vous casse les oreilles avec le bruit du... du carton que je remplis à côté. Hop. Je vais vous partager... mon écran, si ça va bien. Hop. Donc là, c'est le lien que je vous ai mis tout à l'heure. C'est le lien avec les deux titres actuellement de mon groupe. Et donc, ce que vous avez vu fonctionner et qui tourne toujours, là, dans le petit stick. Version ASMR. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, parce que j'ai fait les bruits de carton. Donc, le petit stick qui actuellement tourne affiche température, humidité et pression du capteur et les mets par MQTT. Tout simplement, ça utilise la version pour l'instant. C'est une version que j'ai fait avec la démo qui était fournie, que j'ai adaptée, qui est avec leur système de programmation par bloc, la UIFlow, que je trouve très bien. Juste pour que je vous dise ce qui s'est passé. Alors, les pages... Le site a été pas mal refait. Les pages de doc n'ont pas encore été retouchées. Il y a peut-être encore des choses à, je pense, améliorer. Je pense qu'il y a moyen de leur faire des suggestions. Là, c'est la doc. À chaque fois, on a un schéma assez complet de ce qu'on a, là, en l'occurrence, sur les M5 stick C+. Et puis, le capteur que je vous indiquais tout à l'heure, donc pour être plus précis, c'est un SHT30 pour la partie température et humidité. Il y a la partie pression avec un BMP 280. Et il y a le capteur, le géomagnétique sensor, là, le BMM 150, que j'ai absolument pas utilisé pour l'instant. Mais je verrai si je peux en faire un petit quelque chose rigolo en même temps. Je pense qu'il y a moyen. Et donc, en partant de cette page, ce qui s'est passé, je vais vous dire carrément, parce que j'ai mis des messages sur le forum, mais c'était à l'arrivée de moi qui m'étais trompé, mais c'était peut-être pas très clair de ce qu'il y avait ici. J'ai voulu cliquer sur cet exemple, là, qui vous montre normalement une application dans UiFlow qui semble faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que si on clique là-dessus, on atterrit sur le GitHub d'exemples. Il y a pas mal de choses. J'ai pas creusé, ils me fournissent quand même pas mal d'exemples et de sources. C'est quand même pas mal. Et je me retrouve avec ce truc que j'avais jamais vu. Il n'y a rien dans la doc à ce sujet-là initialement. une extension M5F. Et quand je clique dessus, ça a l'air d'être un système du JSON, un encodage à eux, je ne sais pas quoi. Et en fait, en creusant, il se trouve que dans M5Flow, on a la capacité, là tout en bas de l'écran, de charger une application avec ce type de fichier. Comme je ne le savais pas, moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai cliqué sur l'énorme bouton démo en bon gros Noob. Et ici, il y a un exemple qui s'appelait envAt. Sauf que, le envAt qui est dans cette série d'exemples, c'est la génération d'avant. Et la génération d'avant est partiellement compatible d'ailleurs, ça a été rigolo de voir ça. Je m'en suis rendu compte parce que, en basculant dans la vue Python, ici, au lieu d'avoir env2, j'avais env. Je me suis douté que j'avais un problème. En changeant ça dans le code, ça s'est mis à fonctionner, mais j'avais un assez gros écart de température, beaucoup plus important que ce que j'ai actuellement. Ce qui me fait dire qu'il va falloir que je regarde s'ils mettent à disposition le code source pour voir comment ils compensent. Il y a peut-être une connerie dans la compensation. Et toujours est-il que, voilà l'exemple, on se retrouvait avec quelque chose qui marchotait, mais qui n'était pas avec le bon truc. Alors qu'en fait, si on charge le fichier M5F fourni dans le repository GitHub, ça fonctionne très très bien. Moi, ce que je me suis contenté de rajouter, c'est la partie MQTT. Ah, le BMP280, tu dis qu'on peut aussi donner la température. Ah, je ne savais pas. Je croyais qu'il se cantonnait à la pression. D'accord, ok. Je regarderai ça. De toute façon, je vais creuser un petit peu la précision, faire comme tu as fait, le déporter avec des câbles du pont un peu à côté. Je pense que ce n'est pas forcément bête. Donc voilà, pour vous montrer ce que j'ai rajouté, pour vous montrer comment cet environnement chez M5Stack me plaît beaucoup, c'est que c'est vraiment ultra simple quand vous voulez faire du prototypage et que vous n'êtes pas forcément méga à l'aise avec toute la partie de code. Je sais que j'allais me faire plaisir, puis je vais me faire une application résidente sur les différents sticks que je vais déployer. Mais là déjà, on a tout ce qu'il faut pour afficher sur un écran. Donc là, c'est toute la partie que j'aime beaucoup, qui permet de designer ici les éléments, les labels, les valeurs que vous voulez mettre sur l'écran. Vous les retrouvez directement accessibles par des blocs de couleurs ici, que vous pouvez ensuite affecter avec des variables qui sont ici. Et vous avez votre module qui va lire les températures. Donc là, il y a une conversion en entier. Et le capteur de pression fournit directement une valeur qui est utilisable, en tout cas dans la librairie telle qu'elle est fournie là. Et la partie MQTT, il y a un bloc d'initialisation. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, parce que j'avais déjà des projets chez eux, j'ai utilisé, je vais vous montrer tout de suite, la partie MQTT chez Adafruit, qui est gratuite, qui permet d'avoir déjà un serveur MQTT avec lequel communiquer. Donc là, j'ai enlevé mon utilisateur et ma clé, mais c'est à part mettre l'adresse, donner un nom qui est un nom que vous donnez vous, un ID. Le port n'a pas changé, c'est le même, c'est le port MQTT par défaut. Vous récupérez ces infos sur votre compte. Et ensuite, vous faites un MQTT start. Et derrière, tout ce que j'ai eu à rajouter, c'est ici. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Le bloc qui s'appelle Publish Topic. Le principe en MQTT, c'est d'avoir des feeds, des queues, dans lesquels on va pouvoir émettre des messages et consommer des messages. Donc là, je vais vous montrer dans la partie Adafruit. J'ai créé un feed qui correspond au capteur d'humidité ici. Et donc, je lui passe la variable, c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis voilà, j'ai mis une temporisation toutes les 10 secondes. Ça sera dans la version finale, bien sûr, beaucoup plus élevé. J'ai Siri qui décide de s'activer, n'importe quoi, bref. Donc, côté... C'est chiant ce Siri, mais va te faire foutre. Si je pouvais le désactiver complètement. Donc, dans la partie Adafruit, sur mon compte, ce que vous voyez là, c'est qu'il y a déjà des infos qui transitent en continu. Donc, je n'ai pas pris d'abonnement particulier pour l'instant. C'est la version gratuite. On peut avoir jusqu'à 10 feeds, donc 10 informations que vous pouvez publier. Vous pouvez créer 5 dashboards et vous pouvez empiler dans vos feeds un maximum de 30 messages par minute. Ce qui est déjà... C'est pas mal quoi, un message toutes les 5 secondes. Après, si vous voulez faire quelque chose du MQTT avec plus de débit, vous pouvez prendre un abonnement et des choses comme ça. Et ils conservent les données sur 30 jours. Ce qui est largement suffisant pour prototyper. Si on va dans la partie Dashboard, donc j'en ai déjà créé un. Je vais vous montrer la tête que ça a. Donc là, ce que vous voyez là, c'est... Je l'ai réglé, je crois, sur les 4 dernières heures. C'est le capteur... Pardon. C'est la valeur d'humidité. Si je m'amuse à souffler un peu de dents pour changer les valeurs. Derrière, ce que vous voyez en termes d'information, ça vient du feed que j'ai appelé ici enhumidité. Et donc là, si vous regardez la dernière valeur, ça s'est mis à bondir. On est passé de valeur autour de 30 à 40 puis 86. Ce qui est la valeur que j'ai. Je suis retombé à 26. Ça y est, c'est remonté 79. Donc là, prochain refresh. Normalement, on devrait le voir. Peut-être que ça ne réfléchit peut-être pas en temps réel. Mais c'est ça. Ça ne réfléchit pas directement en temps réel. Pour avoir le temps réel, je crois qu'il faut repasser par la partie profil. Donc il suffit ici, en fait, de définir un feed. Un feed, c'est rien d'autre qu'un nom dans lequel vous allez mettre des informations, bien sûr. Et vous allez créer un dashboard dans lequel vous allez empiler ce qu'ils appellent des blocs. Donc un bloc, ils fournissent un certain nombre de choses suivant ce que vous avez. Si c'est par exemple un bouton ou si c'est... Vous pouvez régler dans les 200 serres. Vous pouvez consommer aussi la valeur. Donc un slider, ça peut être intéressant. Une jauge, ça peut être pas mal pour visualiser une valeur. Donc vous connaissez les bornes minimum et maximum. Et moi, j'ai choisi un line chart ici. Donc on peut régler les échelles. Vous voyez les valeurs, ça y est, ce sont mises à jour. Donc ça fait un graphe de ce que j'ai sur le stick. Donc franchement, je trouve que c'est pas cher payé pour un bloc de settings qui corresponde aux infos que vous avez du côté Adafroot. Un bloc pour dire c'est parti, start. Et derrière, vous faites de la publication. Et on peut imaginer un tas d'autres choses de l'autre côté. Puisque vous pouvez aussi avoir des outils qui consomment en MQTT des valeurs que vous avez là. Donc ça peut donner des choses assez intéressantes. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qui était possible. Donc j'ai ouvert d'autres trucs. Puisque je me suis rendu compte qu'il y a eu une époque, en tout cas, ils avaient un service qui s'appelait io.m5stack.com qui devait être un équivalent du service Adafroot. Mais actuellement, j'ai une page d'erreur. Enfin, pas une page d'erreur pardon. J'ai une page par défaut d'un serveur NGX qui ne répond pas du tout à ce qu'on pourrait attendre. Alors c'est peut-être aussi que j'ai pas interrogé le bon port. J'ai pas encore checké. Il faut que je regarde. Donc comme ça, ça me ferait un exemple full... Une solution full M5 stack. Ça serait peut-être pas mal. Donc voilà un peu tout ce que j'ai côté... Ce que j'ai reçu côté M5 stack. Il faut aussi que je termine. J'ai pas eu le temps de vous en parler. Ça fait plusieurs fois que je repousse parce que j'ai jamais eu le temps d'aller jusqu'au bout. J'ai à peu près cerné les petits besoins que j'ai pour faire du prototypage. Et là ça va intéresser le compte Duino. Puisque je vais faire un peu de LoRa. Ce petit... Ce système pardon. Ce protocole permettant d'émettre des ondes sur de relativement longue portée. Même si c'est pour des messages de taille restreinte. Et je pense qu'on pourrait à terme cumuler mes histoires de capteurs. Du LoRa pour le transmettre. En avoir un à l'extérieur que je mettrai sous l'abri et ainsi de suite. Donc il faut que je finisse. Ce que j'ai l'intention de commander. J'ai commencé à dresser un peu une liste. De ce que je pourrais commander chez différents fournisseurs. A priori il y a beaucoup de trucs chez Rack Wireless. Mais je ne sais pas encore. Parce qu'il y a des choses que je voudrais faire avec les cartes Microbit au final. Et là c'est plutôt chez Pi Supply. Même si ça utilise les modules de chez Rack Wireless. Il faut que j'ai les idées claires sur les différents modules. Et puis je vous tiendrai évidemment au courant. Puisque je vous partagerai au fur et à mesure tout ça. Donc voilà. Je ne sais pas si Rip a eu le temps de me rejoindre aujourd'hui. Dans ce créneau horaire. Mais je vais quand même prendre le temps de terminer tout ça avec... Hop. On va passer encore un coup sur la caméra bureau. J'ai reçu un autre quelque chose d'intéressant. Ce coup-ci. On sort du chapitre IoT pour aller dans le chapitre J'aime les vieilleries. Il n'y a pas de raison. Hop. Oui, Kong Bruno, vous êtes partout. Mais à juste titre. J'ai bien noté. Et donc Raphaël, tu n'es pas là mais tant pis. J'ai reçu. J'ai reçu. Et j'ai attendu aujourd'hui pour le déballer avec toi. J'ai reçu un option série 7. Donc ce coup-ci en anglais et en QWERTY. pour ne pas me retaper les galères hollandais de mon option série 5. Voilà. Alors le bip de démarrage, c'est parce que je n'y ai pas encore mis la pile qui lui permet de conserver les valeurs de réglage. Ainsi que, il faut que je trouve un moyen de réparer, enfin de réparer, de remplacer la batterie. Donc le... Voilà la bête. Pour donner donc l'échelle. Il y a quand même des grandes mains mais c'est pas mal pour l'époque. Ça le fait, non ? Ouais, waouh, c'est exactement le bruit que j'ai fait quand je l'ai mis en route. Avec le système de stylet d'éception, bien sûr. Voilà. Hop ! Ça fait partie de mes bonbons favoris. Euh... Et donc voilà, on va reprendre les choses sérieuses. Je pense qu'en augmentant un peu la luminosité, je dois pouvoir améliorer ce que vous voyez. Et surtout... Voilà. En cachant la lumière qui arrive par-dessus. Si je vais sur l'écran... Ok. Alors au début c'est perturbant contrairement aux outils qu'on a aujourd'hui où on clique une fois et c'est parti. Là il faut bien cliquer deux fois. Si je manque le contraste, est-ce qu'ils arrivaient à lire ? C'est pas évident. Je sais pas quelle est la solution pour... Si je coupe celle-là de lumière aussi, je vais venir par être complètement dans le noir. Mais... Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc voilà, je suis très très content de l'arrivée de cette option série 7. que je vais devoir apprendre à filmer évidemment pour vous faire des petites... Des petites séries notamment sur du code en OPL. Bah tiens, j'ai pas sauvegardé mon programme que j'ai fait tout à l'heure. Ah bah je suis con, je l'ai pas sauvegardé. Il est en mémoire. Il faut que je résolve quelques petits détails encore. Donc il faut que je trouve un moyen de remplacer ou de réparer ou de je ne sais quoi au niveau de la batterie que le vendeur m'a également fourni. Mais qui selon lui est bien sûr complètement morte. Donc il faut que je vois. Est-ce que c'est raisonnable de l'ouvrir ? Est-ce que c'est jouable de remplacer la partie accue à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des pièces détachées qui ne soient pas hors de prix utilisables ? Ça, je sais pas trop. Mais voilà, le musée est en train de prendre bonne tournure on va dire. Et hop, on va remettre un peu de lumière. Et donc voilà, le musée est en train de reprendre bonne forme. J'ai commencé à démonter ma Casio FX850 pour remplacer l'interrupteur qui a l'air de causer un souci et notamment de laisser allumer. Donc c'est peut-être pas que physique, je sais pas trop ce qui se passe. Des fois j'arrive plus à l'éteindre et des fois j'arrive plus à la rallumer. Donc il y a bien un souci au départ de l'interrupteur mais il y a peut-être un peu plus grave derrière. Et j'attends aussi, j'ai perdu le nom, une charpe aussi. Et oui, il y en a qui vont s'amuser. Ouais, ouais, c'est clair. Et de toute façon je pense que les émissions du midi ne suffiront pas. Je sais que l'autre fois il y a quelques personnes qui m'avaient suivi. Je referai un peu des fois en soirée, j'allumerai le Twitch. S'il y a pas trop de bruit dans la pièce c'est jouable. Si ça embête pas trop madame, c'est jouable aussi. Je vous ferai des petites sessions de code en OPL, de code en Basic Casio, de code en Basic Sharp qu'il va falloir que j'apprenne. Parce que c'était pour le plaisir d'avoir une de ces jolies machines. Et évidemment j'ai déjà quelques idées pour la suite. Mais on en a discuté l'autre jour avec Raphaël qui est passé, qui m'a rappelé tous les Zorus que j'ai eus et ceux que je n'ai pas eus et que j'aurais voulu avoir. J'ai acheté un G850 mais il fallait quelques semaines pour que ça arrive. Ouais, j'ai pris un G850V. Je vais vérifier ça rapidement. Je ne vous montre pas mon écran en même temps mais sachez que je suis en train de vérifier. Donc oui, ça fait partie des machines que j'avais envie de voir. Hop, que je regarde ce que c'est ici. Voilà, c'est une 850V pour être très précis. Qui viendra rejoindre, alors le Psyon série 5 en version hollandaise, je pense que je vais, maintenant que j'ai le Psyon série 7, je pense que je vais essayer de revendre ce série 5 que je n'avais pas acheté trop cher donc je devrais réussir à pas trop perdre d'argent et rechercher à nouveau une version soit anglaise, soit française. Ensuite, il rejoindra aussi bien sûr le Cassiopeia, le M505F. Et voilà, ça me fera déjà 5 machines avec les deux calculatrices. Et je commencerai à faire un peu de rangement vu que là, j'ai quand même réussi à améliorer un peu mon espace. Bon, c'est encore pas terrible en termes de rangement, mais au moins je n'ai pas le pied de la caméra au milieu du chemin. Donc voilà, c'était ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous tiendrai au courant bien entendu. De toute façon, suivez-moi aussi sur Twitter. Ça vous permettra de savoir un petit peu où j'en suis de mes projets avec mes M5Stacks que je vais déployer un petit peu dans la maison. Je vais voir la facilité de gestion, par exemple, avec MicroPython du DeepSleep. Voir si c'est jouable ou pas. Parce que pour pouvoir les déployer, je ne vais pas aller les charger tous les jours non plus. Il faut que j'obtienne quand même une autonomie suffisante. Et puis le calibrage et tout ça. Et je vous montrerai la deuxième partie avec ma grosse application à côté. Parce qu'en plus, je ne vous ai pas tout dit, mais je pense que je vais aussi en profiter pour la déployer dans un petit Kubernetes que j'ai installé sur une de mes machines pour faire des essais et apprendre à m'en servir correctement. Voilà ! Comme si je n'avais pas assez de projets, je m'en rajoute. Et bien sûr, je reviendrai vers toi contre Duno pour que tu me conseilles sur le panier final que j'aurais choisi, ma petite Gateway et puis une ou deux cartes. Il faudra que je te demande. Je ne sais pas si je suis obligé de passer par PiSupply ou si vous avez aussi en interne le kit qui permet de faire du LoRa avec les cartes Microbit. Ou si c'est vraiment un produit spécifique de PiSupply. En tout cas, j'ai été obligé de faire deux commandes, c'est un peu chiant. On va se débrouiller. Et bien, j'espère que votre semaine va bien se continuer. On se revoit... Alors, je ne suis pas sûr pour mercredi, celui-ci. Je vous tiendrai au courant. Peut-être que je vais faire un tour au bureau. Voir un peu des collègues en vrai de vrai. On verra comment ça se goupille. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas être là le mercredi. J'essaierai de le faire le jeudi de toute façon et de vous faire un replay. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine. Ne soyez pas trop sages. Faites des bêtises. Amusez-vous. Bricolez. Branchez. Codez. Éclatez-vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada